... Bonjour ! Bienvenue sur notre plateau Quasar 2.0, la science pour ton action ! Je m'appelle Emma Et moi Guillaume, nous serons vos présentateurs pour cette soirée, sans compter tous nos techniciens, nos scientifiques et nos artistes du module Action Communication qui ont oeuvré pour la réalisation de cette émission. Et... vous oubliez quelqu'un ! Effectivement, voici Orion, notre ordinateur intelligent ! Nous aborderons aujourd'hui pour notre premier plateau un thème qui pose question et fait débat tant pour les scientifiques, les sociologues, les historiens, les philosophes, les artistes et vous-même, l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle ? Les hommes rêvent-ils de robots qui les remplaceraient ? Où en est aujourd'hui la recherche sur l'intelligence artificielle ? Pour répondre à toutes ces questions, vous découvrirez au sommaire Une définition de l'intelligence artificielle L'adaptation d'une nouvelle de science-fiction La question de Frédéric Brown Des interviews avec des points de vue différents Un micro-trottoir et même une sélection d'ouvrages fort passionnants sur ce thème interplanétaire Orion ? Oui, Emma ? Générique, s'il te plaît Un micro-trottoir et même une sélection d'un micro-trottoir Un micro-trottoir et même une sélection d'un micro-trottoir Dis donc, Emma, tu sais ce que c'est que l'intelligence artificielle ? Un peu, mais c'est compliqué Alors, regardons cette capsule pour comprendre plus facilement L'intelligence artificielle est le nom donné à l'intelligence des machines et des logiciels Elle se veut discipline scientifique Elle recherche des méthodes de création ou de simulation de l'intelligence Même si les progrès dans l'intelligence artificielle sont récents L'idée de concevoir des machines intelligentes remonte à la nuit des temps Des statues articulées de l'Egypte ancienne En passant par des automates de la Renaissance Jusqu'à la création des robots L'âme a toujours rêvé d'animer les objets Les automates, dont l'invention remonte à l'Antiquité Sont les plus anciens témoignages de l'intérêt des hommes pour l'intelligence artificielle On remarque qu'au début de l'intelligence artificielle Le but des inventeurs était d'imiter les dieux En effet, la religion était très présente à cette époque Après la seconde guerre mondiale Les travaux du savant Alan Turing Permettent de poser les bases de l'informatique Et font de lui l'un des pionniers de l'intelligence artificielle Le savant prédit l'avènement d'une machine programmable Capable de résoudre n'importe quel calcul mathématique La machine de Turing Une sorte d'ancêtre de l'ordinateur Il fut également l'inventeur du fameux test de Turing en 1950 Pour réussir cette expérience Une machine doit parvenir à échanger pendant 5 minutes avec un être humain Sans que ce dernier ne réalise qu'il est en train de discuter avec un ordinateur Et non avec un de ses pairs 33% des interlocuteurs sont dupés Finalement, le génie de l'informatique a non seulement permis de déchiffrer les codes nazis transmis par Enigma Et de réduire la seconde guerre mondiale de plusieurs années Mais également aider 1950 avec son test de démontrer qu'un automate peut faire tout ce qu'un homme sait faire en lui fournissant un programme adéquat 1950, j'étais encore loin d'exister Mais tout est relatif Mais qu'est-ce que l'existence ? Je ne peux répondre à cette question Je ne suis qu'une machine capable d'exécuter des fonctions normalement associées à l'intelligence humaine Compréhension, raisonnement, dialogue, adaptation, apprentissage Et ne te fâche pas Orion Bon, revenons sur notre sujet L'intelligence artificielle a fait couler beaucoup d'encre Emma, ne connaîtrais-tu pas un auteur qui a travaillé sur ce sujet ? Oui, justement, il y aurait Frederick Brown En 1963, ce grand auteur américain de nouvelles de science-fiction s'est penché sur le sujet Voici notre adaptation d'une de ces nouvelles disponibles dans la collection anthologie de la science-fiction Histoire de machine Orion, lance le film Lancer ? Mais ça se respecte, un film Je dirais plutôt, on diffuse le film Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! C'est parti. C'est parti. Le moment que vous attendez tous est arrivé. C'est parti. Rendez-vous compte, 96 billions de planètes en un seul circuit géant. Une machine cybernétique capable de centraliser toutes les connaissances de toutes les galaxies. C'est parti. Je vous remercie. Ce sera une question qu'aucune machine cybernétique n'a jamais été capable de résoudre. Existe-t-il un dieu ? Oui, maintenant il y a un dieu. Je vous remercie. 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 Sous-titrage ST' 501 ... Ça fait froid dans le dos. Quelle vision avant-gardiste de l'histoire de la technologie ? En 1963, Internet n'existait même pas et le système de réseau n'en était encore qu'à ses belbussimaux. Bon, d'accord, mais ton exemple, c'est de la science-fiction. Moi, je connais une histoire réelle, celle de Stephen Hawking. J'ai étudié sa vie à travers un livre, mais également un film. Une merveilleuse histoire du temps. Stephen Hawking est un scientifique connu pour ses contributions dans la cosmologie et dans le domaine des trous noirs. Il est atteint d'une maladie qui empêche le fonctionnement de ses muscles. Accapable de parler, il a inventé une machine qui lui permet malgré tout de communiquer. Et... sais-tu comment ? Grâce à une reconnaissance faciale de ses lèvres et de ses sourcils. Tiens, regarde son histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un scientifique qui s'appelait le St. Albans Girls' School, qui s'appelait, même si certains de ses collègues n'ont pas pensé qu'il peut peut-être qu'il peut-être qu'il peut-être. Ils étaient pas mal. Il est un des plus reconnaissants et célèbredi scientifiques de sa époque. Le défi de ma célébrité est que je ne peux pas aller dans le monde sans être reconnaissants. C'est pas suffisant pour moi d'avoir dark sunglasses et un wig. Le wheelchair me donne. In a career that has spanned 40 years, he's written books. His first book sold over 20 million copies. He's a ubiquitous presence on the air, with hundreds of TV appearances, including some of the most popular shows of our time. Life would be tragic if it weren't funny. For 30 years, he was Lucasian Professor of Mathematics at the Department of Applied Mathematics and Theoretical Physics at Cambridge, the post once held by Isaac Newton. He has spent his career looking for the answer to big questions. My goal is simple. It is a complete understanding of the universe, why it is as it is, and why it exists at all. His name adorns buildings around the world, and now a complete centre for research, training and outreach at the Perimeter Institute in Ontario, Canada. He even has an asteroid name after him. Oh, and he's done a bit of science in his spare time. His principal fields of research have been theoretical cosmology and quantum gravity. What I have done, is to show that it is possible for the way the universe began, to be determined by the laws of science. And he is most renowned for his work on the Big Bang singularity, and the quantum nature of black holes. Science. He helped prove that we must go beyond Einstein, and the discovery of Hawking radiation pointed the way. Science. It was the first really concrete step towards quantum gravity, the tying together of Einstein's theory of gravity and quantum theory. His other scientific investigations have included. Mais tu sais, de nos jours, les scientifiques ne sont pas les seuls à utiliser les machines. Je connais un artiste, Frédéric Delias, metteur en scène spécialisé dans les arts numériques et la programmation, qui travaille avec une section de mathématiques appliquée à l'INSA de Rouen. Cette artiste a fondé en 2002 le clair-obscur et s'oriente particulièrement vers l'installation interactive et les parcours sensitifs. J'enverrai bien nos journalistes de terrain voir ce qu'en pense l'INSA d'Orment. Orion ? Oui. En piste ! Je nous connecte à l'INSA. Bonjour, je suis Alexandre Pochet, je suis enseignant-chercheur à l'INSA de Rouen et je suis rattaché au département d'architecture des systèmes d'information. Et donc, j'ai une partie qui correspond à donner des cours à des étudiants, une deuxième partie qui correspond à de la recherche. Et pour la recherche, je suis rattaché au laboratoire d'informatique du LITIS, donc de l'INSA de Rouen. Le département, c'est le département d'architecture des systèmes d'information. Donc en fait, on fait des mathématiques appliquées et de l'informatique et à la fin, ils seront ingénieurs généralistes, c'est-à-dire qu'ils peuvent être ingénieurs, ils peuvent faire de la qualité, par exemple, mais en grande majorité, ils feront de l'informatique. Combien d'élèves il y a dans le département ? Donc dans les départements de spécialité, ça couvre trois années, la troisième année, la quatrième et la cinquième. Et il y a 50 étudiants par année, donc ça veut dire 150 étudiants dans le département sur chaque cycle. Que peut apporter un tel projet à vos élèves ? Alors normalement, beaucoup d'ouverture. L'objectif, c'est une des particularités de l'INSA, on essaie de ne pas formater trop les étudiants, de façon à ce qu'à la sortie, il n'est pas que la fonction d'ingénieur et qu'il soit ouvert sur d'autres sciences, cultures et autres à l'extérieur. Et donc c'est l'objectif d'avoir des projets qui intègrent soit des humanités, des sciences sociales, etc. pour apporter l'ouverture, principalement. Donc ça, il s'agit d'un projet étudiant, donc c'est réalisé sur un semestre. Donc le robot qui est ici, c'est un robot de type Nao. Il a plusieurs petites caméras ici. Donc il joue au Pong, donc il a été programmé pour jouer au Pong. Avec la caméra, il regarde l'écran sur lequel se déroule le jeu. Il fait une analyse de l'image du jeu pour essayer d'avoir une représentation du positionnement des objets. Il choisit les actions effectuées. Donc là, les actions sont simples. C'est juste bouger en haut ou en bas la petite barre. Et en fonction des actions que lui effectue, le jeu se poursuit et évidemment, il essaie de gagner en jouant au Pong. Bonjour Anne. Bonjour. Qu'est-ce que vous aimez dans votre métier ? J'adore faire des choses très différentes les unes des autres. Travailler avec des artistes, travailler avec des jeunes, un peu comme toi. Travailler aussi avec des gens qui m'aident à monter des spectacles ou des expositions. Donc les gens qui m'aident dans la technique. Voilà. J'aime travailler avec tous ces gens différents. Je trouve ça passionnant. Quel est votre parcours scolaire ? Alors moi, j'ai fait l'université. J'ai fait des sciences du langage et de la communication. Par contre, à côté de mes études, je faisais du théâtre. Je m'impliquais beaucoup dans une association. C'est comme ça que j'ai réussi à trouver ce travail-là. Pouvez-vous nous expliquer votre fonction à l'INSA et votre rôle dans ce projet ? Alors ma fonction, c'est d'arriver à ouvrir les élèves ingénieurs à l'art et à la culture. De faire en sorte qu'ils s'intéressent à ce que les artistes font et qu'ils puissent s'en inspirer pour parfois proposer des solutions aussi dans leur métier. Parce qu'ils sont amenés à travailler avec des gens très très différents. Donc quand on les fait travailler avec des artistes, c'est un peu comme si on les faisait travailler avec n'importe quel autre professionnel. Il faut qu'ils s'adaptent, il faut qu'ils comprennent. Et aussi évidemment pour développer leur culture générale. Dans ce projet précisément, mon rôle ça a été de trouver l'argent pour réussir à monter ce genre de projet. Ça a été de trouver des collègues scientifiques qui viennent bien se lancer dans une aventure avec moi. Et puis aussi évidemment sélectionner des artistes. Donc ça on ne fait pas ça tout seul. On fait ça avec les gens qui nous accompagnent financièrement, qui nous donnent de l'argent, qui sont de la DRAC. C'est le ministère de la Culture en région Antenormandie. Bonjour Frédéric Delias. Bonjour. Merci de nous accueillir. Vous êtes les bienvenus. Pourquoi avoir fondé le Claire Obscur ? Quel est son but ? Alors le Claire Obscur c'est une compagnie que j'ai fondée il y a une dizaine, une quinzaine d'années déjà à Caen. Notre objectif est d'explorer les rapports entre l'homme, l'humanité et les nouvelles technologies. Et de voir quelle connivence ou quel défi on a aujourd'hui dans nos relations machines. Alors là on est sur un projet qui s'appelle Soft Love, qui est l'adaptation d'un texte d'Éric Sadin, qui est un roman. C'est un huis clos, c'est un roman d'une histoire d'amour entre une femme et une intelligence artificielle. Et on est sur ce projet, en tout cas en production depuis l'année dernière, et puis en création. Là on commence à l'INSA et le spectacle final sera joué en janvier 2017. Alors dans ce projet, moi j'ai été assistant de Frédéric. C'est à dire que, en gros Frédéric prend les décisions artistiques. Et puis moi mon rôle c'est d'essayer de faciliter les choses pour que ça se mette en place au mieux. Et au plus proche de ce que lui il a comme idée, comme vision de tout ça. Alors je dirais qu'il y a deux types de contraintes techniques. Il y a celles qu'on connaît, c'est à dire les machines qui ne marchent pas, nos programmes qui bug, voilà. Tout ça c'est les contraintes techniques normales d'une compagnie qui fait des arts numériques. Là aujourd'hui on en est là, on est en train de monter les trucs, il n'y a plus rien qui marche, voilà. On connaît, c'est nos contraintes normales. Et puis après il y avait une deuxième contrainte qui était qu'on mettait les pieds dans un monde qu'on ne connaît pas. Qui est celui, bon déjà de l'INSA, mais aussi de l'intelligence artificielle. Où on a commencé à réfléchir les choses, à se dire comment est-ce qu'on peut mettre en place des choses qui ressemblent à une intelligence artificielle. Donc voilà, là on mettait vraiment un pied dans l'inconnu et c'était la deuxième grosse contrainte technique de ce projet. Altération nulle de la peau, c'est bien. Continuer pilule Q10 plus oméga 3 comme convenu. Tu le feras, 76 kilos. Tu as pris un peu de poids, Frédéric, il faudra surveiller ça. R de tristesse niveau 3 sur 5. Début de dépression chronique. Programmer un rendez-vous chez la psy. Les doses doivent être corrigées. Je le note sur l'agenda. Les métiers liés à l'intelligence artificielle se développent de plus en plus. Celle-ci a envahi notre quotidien sans que nous en prenions conscience. Et demain, elle promet de libérer les machines et de les rendre autonomes en leur donnant des capacités d'apprentissage illimitées. Entre vrais progrès, fantasmes, risques et questions éthiques, le sujet fait débat. C'est pas si clair que ça. La logique humaine et la logique computationnelle des ordinateurs n'est pas du tout la même. Là-dessus, je pense que c'est déjà le cas. En tout cas, on est tous plus ou moins déjà accro aux écrans. Moi, je crois pas. Je pense que l'homme va garder sa place parce que les machines ne peuvent pas complètement remplacer les hommes. Non, je pense pas parce que si on leur dit de nous faire du mal, c'est parce qu'ils auront été programmés pour ça. Mais quand même, je pense pas qu'on le fera un jour. Alors, pour moi, tout simplement, oui et non. Puisque non, parce que le robot n'a pas de conscience, donc il n'a pas de sentiments. Il n'a pas la gentillesse et le mal, donc il ne sait pas différencier les choses. Après, moi, je dis oui parce que, tout simplement, si son maître l'a programmé pour être méchant, après, c'est possible aussi qu'il soit contre son maître et qu'il domine son maître. Je pense que, par exemple, les machines ont déjà dominé nos mémoires. Ça, c'est fait. On est passé il y a très longtemps d'une civilisation orale à une civilisation écrite. En tout cas, si on peut parler de domination, les machines dominent déjà le monde. Tout le monde est arrivé sur des écrans LCD. Et puis là, on vient de passer une étape en plus. Et toute notre mémoire est déléguée à nos ordinateurs. Moi, je suis incapable, bon après, c'est peut-être génétique, je suis incapable de me souvenir d'un rendez-vous. Il faut que je note tout sur mes agendas synchronisés. L'homme garde toute son humanité. Il ne faut peut-être pas trop veiller à ce que la machine ait cette humanité. Il ne faut pas trop chercher à ce que les machines nous ressemblent. Moi, je ne suis pas d'accord sur ce que tu as dit tout à l'heure. Le robot n'a pas une intelligence artificielle, donc il est programmé pour faire ce qu'on lui dit. Mais il n'a pas l'intelligence d'un homme. Parce que récemment, il y a un robot qui a battu un homme. Donc certes, il a été programmé pour le battre, mais ça veut dire que finalement, c'est l'homme qui a eu les moyens de faire ça. Donc l'homme, c'est celui qui a eu les premiers pouvoirs pour la conscience. Donc le robot, au final, il fait ce qu'on lui dit. Mais c'est vraiment une question de société. Oui, je dis que les machines dominent déjà le monde. Mais c'est une question de savoir qu'est-ce qu'on veut en faire et qu'est-ce qu'on en fait. Le sujet est vaste en effet, vous l'avez compris. Si le domaine de l'intelligence artificielle vous intéresse, vous trouverez plus d'informations sur notre portail scientifique et artistique Quasar 2.0 à l'adresse suivante. www.portail-actioncom.org Emma, il est grand temps de rendre l'entête. A bientôt pour une prochaine émission tout aussi passionnante. Quasar 2.0, la science entre en action. Des connexions imminentes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada